RTCI nous réunit. C'est une Tunisienne que l'on retrouve dans ce livre, d'autant plus que ce livre est très tunisien en fait, puisque tout démarre à partir de l'attentat de Sousse. C'est marrant, c'est tragique, on en parlait tout à l'heure avec Ralph Farfaire, le président de la fédération de l'hôtellerie, il n'y a même pas une dizaine de minutes. Donc là c'est un autre angle carrément. Oui, je crois que de toute façon cet attentat de Sousse comme celui du Bardot a frappé tous les Tunisiens dans leur cœur. Et quelques mois après, quelques années après, c'est normal que ça revienne aussi dans la fiction, qu'on tienne compte. Moi j'écris beaucoup à partir de ce qui est vrai, du réel. Mais je prends aussi mes aises et mes libertés dans la façon de raconter, qui est plus romanesque. Et ce livre s'ouvre sur l'attentat. Et c'est une nuit, c'est une nuit, juste la nuit qui a suivi, où je suis là et j'écris toute la nuit parce que je décide de partir, de quitter la Tunisie. Donc c'est tout le travail de quelqu'un qui va partir, mais à la dernière phrase, on comprend que non, je ne pourrai jamais quitter la Tunisie. Et je dis, c'est plus fort que moi, je reviendrai toujours. Et c'est l'histoire aussi de cet attachement à ce pays, à mon pays, même si j'en ai peut-être plusieurs. C'est quand même mon pays intime. C'est le pays que je comprends le plus, je crois. Vous avez vraiment ressenti cette envie de plier bagage et de partir ? C'est-à-dire que, oui, c'est pas tellement la peur, parce que la peur, elle peut se dominer. Enfin, on peut comprendre aussi ce qui s'est passé, être plus rationnel et se dire qu'on n'a pas de raison d'avoir peur plus qu'ailleurs. Donc ça, je l'ai vécu. Mais dans le livre, je ressens cette peur. Peut-être plus que dans ma vie, puisque j'ai toujours continué, même depuis l'attentat, à revenir et à être solidaire. Voilà, des Tunisiens, parce que je me sens aussi Tunisienne. Donc je me dis, voilà, et tous les gens qui vivent là, c'est pareil, je suis une des leurs, donc je dois rester. Mais dans le livre, j'ai voulu ressentir, peut-être pas cette peur, mais cette envie d'arrêter quelque chose. Vous voyez, comme une rupture amoureuse, en fait. On ne sait pas pourquoi, et tout d'un coup, on décide de quitter l'homme qu'on aime le plus, ou la femme. Et donc, c'est un travail de réflexion. Et j'ai retrouvé, quand vous dites, est-ce que vous avez eu peur ? Je n'ai pas eu peur, donc, plus que d'autres. Mais j'ai quand même ressenti une violence terrible qui a fait ressurgir des peurs très anciennes, des choses, des silences, des choses non dites dans le passé. Parce que vous savez, j'habitais juste à côté de chez vous, à quelques mètres sur l'avenue de la liberté. Donc, j'ai grandi dans cette avenue, et j'essaye de retrouver, comme ça, dans ma mémoire d'enfance, peut-être des petits signes qui étaient bizarres. Vous voyez, que... Donc, c'est ces signes de... À la fois de grande amitié entre tous, et en même temps d'impossibilité, parfois, de communiquer. Vous voyez ? Par exemple, je me souviens, c'est le marchand de légumes. Ma mère me disait, tiens, va là-bas, rapporte-moi du sucre. Alors, j'allais, puis il y avait le marchand de légumes à côté qui me regardait, qui me donnait une pêche ou un abricot. Et je n'ai jamais oublié les yeux de cet homme, qui était magnifique de bonté. Et moi aussi, je donnais mes yeux comme ça, mais on se souriait. Je disais merci, mais je ne savais pas parler l'arabe, et lui ne savait pas parler le français. Et on était... Et cette scène, pour moi, c'est une des pièces détachées. Vous voyez, cette petite scène, il y en a des milliers dans ma mémoire. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas se parler. Mais c'était beau. Vous voyez, c'était beau. Et pour moi, on s'aimait... Enfin, il y avait une franchise d'être humain à être humain. Et en même temps, je ne pouvais pas savoir que c'était aussi l'histoire politique, l'histoire collective qui faisait partie aussi de cette petite scène. Mais quand on est enfant, qu'est-ce qu'on sait ? On ne comprend rien. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas trop. Des fois, il n'y a rien à comprendre. Voilà. Colette Félousse, les pièces détachées, en fait, on a bien compris, c'est des puzzles, en fait, que vous... qui remontent du temps, en fait. C'est ça ? Ça a été un déclencheur, cet attentat de Sousse ? Ça a été une espèce de Madeleine de Proust ? Oui, c'est ça. Ça a été une telle violence que je me suis dit, mais ça m'a bousculée. Il faut que je ramasse un peu tous les détails de ma vie qui font que j'arrive là. On est en 2015 et il y a cet attentat et il y a tout ce bouleversement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là ? Alors, c'est pas du tout un livre d'histoire, c'est pas un livre politique, c'est pas... Mais c'est une promenade, en fait, dans ma vie pour rassembler toutes ces... C'est ce que j'appelle pièces détachées parce que, vous savez, mon père vendait des machines agricoles à l'avenue de Carthage. Tout comme vous, là, où on voyait même la petite pancarte qui donnait les nombres de kilomètres pour aller au Caire. Moi, ça me fascinait. Et qu'au bout de l'avenue de Carthage, on était tout près du Caire. Et mon père avait son magasin juste là, avant la route. Et avec des grandes moissonneuses batteuses, des tracteurs et tout. Et moi, c'était mon terrain de jeu favori. Je montais dessus. Et en même temps, il vendait... Donc, il y avait écrit Henri Félousse, en dessous, machine agricole et en petit, pièces détachées. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais appeler le livre machine agricole. Colette Félousse, machine agricole. Mais non, j'ai pris le sous-titre, pièces détachées. Et donc, dans ce magasin, il y avait de grosses caisses de bois. Et quand j'étais petite, mon père m'emmenait souvent dans ce magasin. Et je regardais des hommes qui venaient de loin, de toute la Tunisie. Vous voyez qu'il y avait des... Je ne sais pas, des fermes, des tracteurs et tout. Et qui venaient chez mon père trouver la petite pièce de rien du tout, tout drouillé. Et je les voyais fouiller comme ça. Il y avait le bruit des boulons, des machins. Et tout à coup, ils prenaient un petit boulon de rien du tout, tout rouillé. Et ils le gardaient précieusement. Et moi, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais pourquoi c'est si précieux ? Ils avaient l'air tellement contents d'avoir trouvé la pièce qui va refaire marcher la grosse machine. Vous voyez, le tracteur, la moissonneuse-batteuse. Et j'étais éblouie, éblouie de savoir que dans notre vie, dans nos vies, après, quand j'étais petite, j'ai eu juste ce sentiment. Mais après, je me suis dit, au fond, c'est vrai. On a besoin aussi d'un tout petit détail qui va nous éclairer pour refaire marcher notre envie de vivre, tout simplement. Notre désir, notre lien aux autres, notre tolérance, notre... Vous voyez, mais il ne faut pas grand-chose. Il faut une petite chose en soi, comme une musique, un petit lac, vous voyez, qui fait remarcher la chanson, la musique et la vie d'un pays ou la vie d'une société. Et je crois qu'en Tunisie, il y a cet instinct presque des Tunisiens à retrouver le déclic, malgré les douleurs, malgré les bouleversements et tout. Et ils repartent. Et ça, j'adore, d'ailleurs, depuis la révolution, entre guillemets, j'aime beaucoup être là pour accompagner le pays, pour voir toute cette énergie aussi. À la fois cette fatigue, cette grande fatigue, ce découragement et tout, mais hop, ils arrivent à retrouver quelque chose et il y a une multitude d'actions culturelles, d'expositions, d'envies, comme ça. Les cafés bondés, les restaurants, tout ça, ça m'étonne. Et je trouve ça vraiment... Voilà, c'est pour ça aussi que je reviens, parce que je vois, c'est comme un corps, un pays, vous voyez, comme un être humain. Et on le voit rebondir, on le voit bouger, être malgré tout ça. Et c'est ça que je cherche, en fait. C'est cet optimisme, cette énergie intérieure pour affronter aussi les drames les plus... Les plus affreux. Voilà, les plus affreux, parce qu'en même temps, il y a eu aussi la mort d'Alain Nadeau, qui était un ami à moi, en même temps que c'était 15 jours avant les attentats. Il était en mer, c'est un ami écrivain qui était mari de Sadika, que vous connaissez, qui est souffleuse de verre, une grande artiste. Et il est mort comme ça, brutalement, sur son voilier. Mon mari était avec lui, et donc le livre s'ouvre aussi avec ça. Et donc il y a d'un côté une mort complètement naturelle, voilà, dans 3 minutes, imprévue, et 15 jours après, une chose collective très violente. C'est avec ça. J'ai toujours besoin pour écrire un livre d'un gros choc, en fait... Émotionnel. Émotionnel, personnel, comme ça. Pour après déployer une histoire plus collective, et à travers après le portrait de mon père. C'est quand même le portrait aussi de toute une génération, de tous ces gens qui ont poussé leurs enfants à étudier, à avoir une vie sans se soucier des drames. Et j'ai été très touchée par la vie de mes parents, qui n'ont jamais rien dit, se sont jamais plaints, ont oublié presque de vivre pour faire vivre leurs enfants. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Et ça me... Donc dans cette nuit où je suis bouleversée, je peux retrouver toutes ces émotions enfouies que je n'avais pas bien regardées, en fait. Et un livre, ça sert à ça. Ça sert à revenir sur des visages, sur des... C'est Proust qui disait que quand il avait écrit sa grande recherche, comme ça, il avait voulu inviter dans son livre, il dit, des années, des jardins et des êtres oubliés. Voilà. Donc moi, c'est pour des tas d'êtres oubliés, que ce soit mon père, c'est pour les sauver de l'oubli, ou un marchand de cacahuètes, ou une voisine, ou en Normandie, des gens. Mais c'est ça. Chaque être est unique, en fait. Et chaque être mérite une histoire à raconter. Colette Félous est notre invitée dans Autour de Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Colette Félous, qui présente aujourd'hui, je vous rappelle, à 17h à la Marsa, son livre « Pièces détachées ». Vous écoutez Radio-Tune, chaîne internationale. C'est Autour de Midi. On est ensemble jusqu'à 13h30. Notre invitée, c'est Colette Félous, qui nous parle de « Pièces détachées ». Quelque part, c'est vous qui étiez en « Pièces détachées » lorsque vous avez vécu cet attentat. Est-ce que c'est ça ? Bon, est-ce que le fait d'écrire, est-ce que c'est une thérapie ? D'abord, oui, c'est vrai qu'on est en « Pièces détachées ». C'est quelque chose qui nous atteint aussi, qui atteint tout le monde, je crois, toute une société. Après, il faut, c'est vrai, se relever. Alors, est-ce qu'écrire est une thérapie ? Oui, c'est une très bonne question. Mais je crois que c'est peut-être pas exactement le mot, mais en même temps, c'est vrai que ça aide. Disons que ça aide à affronter la vie quotidienne, parce qu'on reconstruit les choses, voyez, on les met. C'est comme si on revivait la même chose, ce qu'on a vécu, mais en calmant, voyez, en calmant, en éclaircissant aussi, en essayant de comprendre, aussi de donner à celui qui va lire. Donc, on n'est pas tout seul, enfermé dans son choc, voyez. On essaie de mettre, comme dans un tableau, des couleurs que l'autre va ressentir, ou va retrouver, pour retrouver lui-même ses propres couleurs, ses propres pensées. Donc, c'est un dialogue, en fait. Ce n'est pas juste pour se soigner, parce qu'on n'est pas malade quand on a un choc, en fait. On est juste secoué, on est bouleversé. Mais ce n'est pas, on ne va pas chercher à se soigner, on va essayer de comprendre. Voilà. Donc, un livre et l'art, en général, je crois, qui recompose la réalité, qui redistribue les éléments de la réalité dans une forme à soi, en fait, une forme qu'on invente. Donc, il y a cette imagination aussi de recréer une forme. Ça apaise, oui, c'est vrai. Ça apaise et ça rend plus fort, parce qu'après, on sait qu'on va donner le livre à d'autres, et qui va aider aussi d'autres. Vous voyez, c'est plus qu'une thérapie, c'est une aide, un accompagnement. C'est un ami aussi, un livre. On s'invente aussi soi-même un ami, avec qui on va vivre plusieurs mois parce qu'on va le faire naître. Et en même temps, cet ami, on l'offre à d'autres. Et il y a beaucoup de douceur dans ce livre. Je parle aussi d'une formule que Roland Barthes, qui était mon maître, vous avez suivi son séminaire pendant longtemps, il disait, je suis un combat pour la douceur. Et il disait que dans sa propre vie, il essayait de faire monter en lui, d'apaiser la violence qu'il y avait autour, et en même temps, dans le combat pour la douceur, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire qu'il y a deux mots qui ne vont pas du tout ensemble, mais qui sont ensemble. Donc combat, c'est violent, et douceur, c'est du miel. Vous avez écrit d'une seule traite, le livre, c'est-à-dire au cours de la soirée, en une nuit, ou ça s'est passé sur plusieurs phases ? Oui, non, non, c'est la composition du livre qui dit que c'est en une nuit, mais j'aurais pu dire aussi en cinq minutes, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans ma tête en cinq minutes, mais en vrai, non, c'est long quand même d'écrire un livre. Donc j'avais déjà commencé, en fait, je voulais écrire un livre sur mon père, sur mon père, parce que j'ai écrit plusieurs livres, toute une série de livres, depuis un livre qui s'appelle Avenue de France, qui était sur l'architecture de la Tunisie, mais aussi sur son histoire depuis la colonisation, en fait, la protectorat, donc en imaginant tous les gens qui passaient sur l'avenue dans laquelle nous sommes, là où la radio est installée, et les immeubles et tout, donc j'ai repris tout ça, en voyant les passants de mon balcon, vous voyez, les passants, donc qui étaient à la fois en 1898, en 1930, 1956, à l'indépendance, je me souviens vraiment de cette scène, quand j'étais petite, j'avais six ans, et mes parents étaient tellement contents aussi qu'il y ait Bourguiba, l'arrivée de Bourguiba, et on était sur notre balcon, il y avait la foule, et on applaudissait, donc voilà, toutes ces choses sont revenues dans Avenue de France, c'était l'histoire de la Tunisie, puis après, bon, je ne vais pas faire tous les livres, mais celui-ci, pièce détachée, est le dernier, est le pendant d'Avenue de France, c'est pour ça que je parle d'Avenue de France, c'est que celui-ci se situe à Sidi Bou Saïd, devant la mer, mais pas le Boukornine, l'autre mer, il n'y a rien derrière, enfin, il y a les côtes, mais il n'y a pas du tout de maison, ni de jardin, il y a juste une petite forêt, et le grand espace, comme ça, c'est un peu la même vue qu'on a à la Vila Bleue, vous voyez ? Je vois, oui. Voilà, c'est assez sauvage. On voit derrière le cimetière, en fait. Voilà, exactement, c'est cette vue-là, et du coup, l'Avenue de France, avec les piétons depuis un siècle qui traversent, est remplacée par cette grande mer, qui est comme un écran à la fois d'ordinateur, de cinéma, du temps, et sur cette grande mer méditerranée, je pose des choses. Alors, évidemment, cette mer, bon, d'abord, il y a toute l'histoire des migrants, il y a aussi les gens qui pensent, quand j'étais petite, je regardais le fond de la mer et je me disais, un jour, j'irai de l'autre côté, peut-être, je vivrai là-bas. C'est aussi toute cette imaginaire d'être au bord de la mer et de regarder, et puis de rêver, de penser. Donc, la pierre de l'architecture de Tunis a été remplacée par la Méditerranée. Et donc, je voulais écrire un livre sur mon père avec cette mer, parce que je trouvais que je ne lui avais pas assez rendu hommage. Dans les autres livres, je parlais plus de ma mère, et puis de l'histoire de la Tunisie. Je me disais, j'ai quand même une petite dette, parce que mon père a été extraordinaire de naïveté, de bonté, et en même temps, c'est lui qui m'a poussée à être ce que je suis. Donc, je vais écrire un livre sur lui, mais je n'arrivais pas trop, je ne savais pas comment faire. Ça faisait un an que j'écrivais. Et il y a eu l'attentat, et il y a eu la mort d'Alain Nadeau. Donc là, j'ai tout bouleversé, mon livre, et je me suis dit, voilà, je vais partir de ces deux chocs, et je vais remonter. Et après, je bouge aussi. Il n'y a pas que mon père. Je vais aussi en Normandie, qui est aussi de mes lieux, en France. Et je décris aussi cette petite société de Normande qui n'a pas bougé depuis très très longtemps. où il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, qui n'ont pas bougé sur 150 mètres. Moi, ça me fascine toujours. La voisine qui est fermière, elle n'a pas bougé pour aller à une ville gournée qui est à 15 kilomètres. Elle me dit, ah ben non, je ne vais pas aller à la capitale. Vous voyez, elle, sa vie, elle a, je ne sais pas, 60 ans, 70 ans, c'est ses 150 mètres de forêt. Mais elle connaît tout. Elle connaît les traces des sangliers, des autres. Enfin voilà, c'est aussi... J'adore être dans la tête des gens, en fait. Voir comment ils pensent, comment ils vivent, comment ils ont construit leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là ? Et il y a tellement d'histoires. C'est extraordinaire. En Normandie, c'est un peu comme ici, en fait. On se met autour, comme ça, d'un dîner ou d'un déjeuner dans la ferme et ils racontent les histoires. Donc voilà, il y a un mini-roman dans le roman, deux pièces détachées, un mini-roman normand, un peu à la mot passant. Pourquoi on écrit, Colette Félos ? Je crois qu'on écrit pour, justement, pour réparer quelque chose qui n'a pas été comprise ou dite. Moi, je dois dire que mon enfance ici a été à la fois magnifique, magique, mais aussi très confuse. Je ne comprenais pas qui j'étais. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans ce pays, pourquoi c'était mon pays. En même temps, on me disait maintenant, tu vas partir un jour. Donc cette idée de quitter, que je reprends dans le livre, dans la nuit où je quitte, en fait, elle était là depuis que je suis petite. On me disait, non, mais tu vas voir, un jour, on va devoir partir. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi on partirait ? Et on ne m'expliquait pas. Et même eux ne savaient pas, mes parents. Mais c'était un peu une rengaine. Et ils disaient toujours, je me rappelle cette phrase, je la mets dans le livre, un jour ou l'autre. C'est tout, ils ne développaient même pas un jour ou l'autre quoi. Un jour ou l'autre, tu sais, un jour ou l'autre. Et ce, un jour ou l'autre, tiens, j'aurais dû l'appeler comme ça, le livre. Un jour ou l'autre. Donc j'ai grandi avec ce, un jour ou l'autre. Et sans comprendre. Et maintenant, j'ai envie de prendre à bras-le-corps, vous voyez, cette histoire collective et essayer de la comprendre, mais pas de l'expliquer. Juste de donner les éléments pour que chacun se retrouve. Et aussi, vous vous demandez pourquoi on écrit. On écrit aussi pour ne pas oublier, pour que d'autres aussi se souviennent. C'est-à-dire, j'ai été témoin de cette histoire. Au début, quand on est tunisien, quand on est là et tout, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le monde entier et tout. on se sent un petit peu délaissés, un petit peu inférieurs. On se dit, les vraies choses, ça doit être ailleurs. C'est clair. C'est clair quand on est petit. C'est ton vie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. On se dit, oui, nous, on est un peu un pays comme ça, un peu, on n'est pas négligé, mais personne ne s'intéresse vraiment à nous. Alors que nous, on est content d'être là dans le pays. On adore, on va à la plage. C'est clair. On voit les gens, on s'adore. Enfin, il y a une énergie formidable, mais on ne comprend pas pourquoi on se croit un peu en dehors. Et en fait, aujourd'hui, je m'aperçois qu'on est au centre du monde. Vous voyez, je me dis, cette histoire d'avoir vécu ici, d'être, de retourner, de revivre et tout, c'est quand même, même avec tout, avec les attentats, y compris une vie, c'est aussi le drame. Il n'y a pas une vie de joie, il n'y a pas certains qui vivent que ça. Il faut prendre la vie en vrac. Et en tiers, en tiers, c'est ça. C'est la beauté, la laideur, c'est la joie, la tristesse, la vie, la mort. Enfin bon, ça, vous savez, c'est idiot. Ce que je dis, mais quand même, il faut un peu rappeler que ça fait partie de la vie, comme la mort aussi fait partie de la vie. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte, je me dis, mais j'ai la chance d'avoir vu de près et de comprendre, peut-être beaucoup mieux que les Français, c'est de comprendre de près qui sont les gens dont tout le monde parle aujourd'hui. Et j'ai besoin donc de dire aussi aux autres qu'il faut venir aussi, il faut venir en Tunisie pour comprendre un peu, en Tunisie ou ailleurs, au lieu de faire des généralités. C'est très complexe. C'est une société très complexe. Toutes les sociétés sont très complexes et ça me blesse quand on dit ça vite. Vous voyez, quand on généralise ou quand... Voilà, ça me blesse profondément. Donc je pense que j'écris aussi pour qu'en Tunisie, les gens sachent aussi qu'il y a eu une autre histoire, qu'il y a eu, par exemple, des Juifs qui vivaient là depuis 2000 ans et qui n'étaient pas pour cela sionistes. Vous voyez, ici aussi, maintenant, depuis quelque temps, on croit qu'il y a une déformation. Moi, je ne sais plus, dans un café en France, un jour, un serveur m'a dit qu'il était tunisien et tout. J'ai dit, ah bon ? Et puis, il m'a dit, ah oui, mais les Juifs sont partis de Tunisie parce qu'on leur interdisait de parler l'hébreu. J'ai dit, ah bon ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et vous voyez, donc, des jeunes de 15 ans, de 20 ans qui font, qui mélangent tout. Et je comprends, puisque moi aussi, quand j'étais petite, c'était confus. Donc je me dis, mais il faut remettre les choses un peu plus claires pour comprendre que, voilà, il y a aussi, je ne suis pas la seule d'ailleurs, dans ce cas-là, à revenir, à essayer de recréer une amitié, même si c'est peut-être utopique. Mais il n'y a pas de raison. Colette Félousse, on vous retrouve donc tout à l'heure à 17h à Libri, à Clafontaine, pour parler de votre livre « Pieds détachés » et pour le dédicacer. Est-ce que vous vous sentez un petit peu, comment dire, porteuse d'une mission quelque part en France ? Par exemple, est-ce que vous écoutez Emmanuel Valls parler du voile ou des choses dans le genre ? Voir, justement, quand on voit un petit peu cette image écornée de la Tunisie qui est en train d'être relayée par les médias en Europe ? Oui, ma réponse, c'est le livre. C'est ce livre-là. J'espère que ce livre va être lu aussi par des Français qui vont peut-être avoir aussi une autre vision de la Tunisie parce que je ne cache pas qu'il y a cette violence. Vous voyez, c'est ça. Puisque je commence avec ça. Mais je veux aussi dire la douceur qu'il y a et la complexité. Oui, pour le voile, je me souviens qu'à l'époque, quand Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères, il avait organisé comme ça un déjeuner avec plusieurs écrivains. On était là. Il y avait aussi Boilem sans salle. On était une dizaine d'écrivains et c'était sur la question du voile. Il voulait nous demander. Il voulait nous... Vous voyez, il essayait de comprendre et de dire est-ce qu'on doit interdire ou pas ? Donc, il y a comme ça. On ne dirait pas, on ne croit pas parce que c'est vite. Il n'y a que la presse et tout. Mais il y a vraiment un vrai travail de réflexion de la part de tous les gouvernements en fait. D'accord. De savoir... Et moi, c'est vrai que, oui, je m'intéresse à ça. Mais en même temps, je ne suis pas très politique. Vous voyez, j'essaie de rester dans mon imaginaire, de faire de ma position le mieux possible ce que je peux offrir aux autres pour qu'ils comprennent. mais c'est vrai que j'incite les gens à venir en France. J'ai dit, mais venez. Tout le monde me dit, tu as de la chance, tu y vas. Je lui dis, ben viens. Voilà, viens. Et j'ai fait venir comme ça, j'ai fait revenir plusieurs personnes déjà. Très, très bien. Écoutez, bonne présentation. Alors, tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine. Et donc, au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci à vous. Voilà, je vous rappelle que... Bonne journée. Merci beaucoup, Colette Félousse. C'est à partir de 17h. Je rappelle à la Marsa à l'hybrie Clairefontaine. Vous écoutez RTC et on est ensemble jusqu'à 13h30. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, des petites manies. et on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada